Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour te parler de l'oral de français et pour te donner quelques tips et astuces pour que cette épreuve se passe de la meilleure de manière. Pour commencer, en quoi il consiste ? Alors, oui, ça fait des mois qu'on vous rabâche comment bien s'entraîner pour cet oral et comment bien réviser cet oral, mais c'est toujours bien de reparler un petit peu de tout ça, à savoir que pour moi, l'oral de français se déroule en trois parties et non pas en deux, car la phase de révision est tout aussi importante que l'épreuve en elle-même. Tout d'abord, pendant l'année, tu vas recevoir plein de petits textes de la part de ton professeur de français. Il faut savoir que ces textes, il ne faut pas les apprendre, mais il faut les étudier. Nuance. L'oral de français repose non pas sur le sujet, mais sur la syntaxe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut étudier le texte, comme ça, si tu trouves en amont toutes les figures de style, tu vois s'il y a des procédés grammaticaux un petit peu étranges, ou du moins qui ont un lien avec deux possibles problématiques que tu pourrais avoir, tu les mets de côté. Comme ça ! Hop, ton examinateur, il ouvre la porte, il te dit, tu vas faire ce texte, et voici ta problématique. Toi, tu n'as pas à relire le texte mille fois et à te poser plein de questions sur « Oh là là, où sont les procédés que je recherche ? » Car, tu les as déjà tous là, il suffit maintenant de les trier. Parce que oui, tu ne vas pas tout mettre. Alors ça, c'est un gros problème. Peut-être que je leur dirai après, comme ça ce sera beaucoup plus carré, mais au moins je le dis là, comme ça vous voyez, je pousse mon coup de gueule. C'est pas parce qu'on sait des choses qu'on est obligé de les dire. Et dans un texte, il y a beaucoup d'informations, et c'est très bien de les savoir, mais parfois la problématique ne demande pas à ce qu'on mette autant de choses sur le papier. Donc, trier les informations pour répondre à la problématique. Maintenant, on fait les choses dans l'ordre. Parce que ça va deux minutes de natte, tu nous fais un truc fouillis, là on ne stoppe. Et là, on arrive à l'étape de la préparation. Donc les fameuses 30 minutes. Avant toute chose, relax. Genre vraiment relax. Moi, ce qui m'a aidée pendant mon oral, ça a été de bien préparer et gérer mon stress avant d'arriver sur le lieu de rendez-vous. Pour ça, forcément, tu révises. Tu peux faire des exercices de respiration. Ça peut être très chouette. Il y a plein de gens, ça les aide. D'autres non. Moi, ça m'aide. Et par pitié, n'écoute pas Pierre, Paul et Jacques te raconter comment s'est passé leur oral parce qu'ils viennent de sortir de la salle. Parce que déjà, on ne sait pas si c'est vrai. Parce que c'est difficile de dire à quelqu'un ça s'est super mal passé. Surtout quand c'est un camarade et qu'on se sent un peu en compétition. Et aussi parce que... On ne sait jamais ce qui se passe. Je connais tellement de gens qui pensaient que ça s'était bien passé et ce n'est pas le cas. Et inversement, ce n'est pas que c'est aléatoire. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas les examinateurs. Si on a dit quelque chose, c'est qu'on pensait que c'était vrai d'office. Donc, de fait, ne pas écouter les gens qui sortent parce que ça sera forcément bien passé pour eux. Lorsque tu arriveras dans ta salle d'examen, donc il y a ce fameux truc de tu choisis... Enfin, tu choisis, tu ne choisis pas. Ton examinateur t'impose un texte, une problématique, et hop, tu as 30 minutes pour aller gratter ta réponse. Ne gratte pas tout. N'écris pas tout. Mais juste des mots-clés. C'est stressant de passer à l'oral avec juste des mots-clés. Sachant que tu es déjà potentiellement un peu stressé, donc il y a un truc pas très agréable qui se crée. Anecdote. Personne ne me l'a demandé, mais je la donne quand même. À mon oral de bac blanc, j'avais trop écrit sur mon brouillon. Et du coup, l'examinatrice m'a appris mon brouillon. Donc, j'ai fait mon oral de bac blanc sans brouillon. Ça ne s'est pas bien passé du tout. J'aurais préféré avoir que des mots-clés que rien du tout. Là, c'est le moment où je peux le redire. Tu n'as rien à prouver à ton examinateur, si ce n'est que tu sais répondre à sa problématique. Donc, quand tu es en train de préparer ta réponse à cette question, je t'en supplie, ne mets pas tout ce que tu trouves, ne mets pas toutes les informations, mais juste ce qui est nécessaire, ce qui va dans le sens de la question. C'est tout. Pas toutes les figures de style. J'ai l'impression d'être traumatisée. Ça se voit que j'ai donné des cours de français ou pas. Enfin, le moment de temps d'attendu, l'oral. Lorsque tu arrives devant l'examinateur, le meilleur truc, c'est de montrer que tu es content d'être là. Parce que, oui, c'est le bac, et il sait que c'est stressant. Et il vient de s'enquiller plein d'étudiants qui viennent d'arriver un à un devant lui, potentiellement un peu stressés. Souris, juste souris. Ça passe tout seul. La première chose à faire devant ton examinateur, après lui avoir souri, c'est de présenter le texte. La problématique est de lire le texte. Une fois que tu as lu le texte, tu en fais une explication linéaire. Donc, une explication ligne par ligne, phrase par phrase, en fonction de comment le texte est découpé. Et, très, 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 très important, fais-le bien. Mise plein de choses là-dessus, parce que cette partie possède beaucoup de points. Donc, autant gratter au max, tant donné que c'est la partie la plus simple. C'est pas très compliqué, je pense. Et puis ensuite, mais là, je ne t'apprends rien, tu enchaînes avec ton raisonnement. A savoir que c'est mieux de commencer par le début du texte et de descendre petit à petit, pour faire ton explication. Comme ça, au moins, t'es sûre de rien oublier. Ah, et aussi, juste après, il y a la fameuse œuvre de ton choix. Ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est la meilleure partie de l'oral. Ça, pareil, mise beaucoup là-dessus, parce que tu parles de quelque chose que tu aimes, que tu as choisi, donc d'office. Tu vas y aller avec plus d'entrain, plus d'engouement, et ça va se voir. Tu commences en énonçant l'œuvre, l'auteur, le contexte, le thème, la présentation, comme tu fais généralement dans tes intros. Et évidemment, tu enchaînes avec ton point de vue personnel. Pourquoi cette œuvre ? Pourquoi tu l'aimes ? Qu'est-ce qu'elle t'a apprise ? Ça, c'est hyper important, parce que ça montre à quel point cette œuvre t'es personnelle. De plus, si jamais tu peux choisir une œuvre qui n'est pas au programme, ce serait top, parce que l'examinateur a déjà entendu potentiellement beaucoup d'élèves lui parler de l'œuvre en question. Et donc, ça me montrera que tu es allé chercher un petit peu plus loin que dans tes cours. Et donc, il sera content. Et donc, tout le monde sera content. Et tu auras potentiellement une meilleure note. Moi, je me souviens, j'avais choisi « Vie minuscule » de Pierre Michon. Et j'avais dit qu'il me plaisait parce que cette année-là, il m'avait vachement ouvert les yeux sur l'individualisme contemporain et sur à quel point on pouvait être complètement indifférent aux choses infimes et où on s'intéressait vachement à tout ce qui était grandiloquent. Et je pense que ça avait plu. Je pense qu'il avait été content. J'ai eu une très bonne note. Il ne faut pas comparer les notes, donc je ne vous dirai pas, mais j'ai eu une très bonne note. Et puis, évidemment, j'ai des conseils évidents. Habite-toi bien, sois souriant, reste poli. C'est classique, mais très important. Et puis, si tu fais partie de ceux pour qui l'école, ce n'est pas du tout une partie de jeu, courage ! Tu vas y arriver. Tu as déjà fait le plus compliqué et là, tu es arrivé à une étape où, si tu réussis tout ça, tu vas pouvoir justement passer aux études supérieures, aller faire des études qui te plaisent pour, à la suite, faire un métier qui te plaît. L'oral, c'est jamais l'épreuve la plus simple parce qu'on est jugé en direct et donc, si jamais tu es un petit peu stressé, que tu as peur, que tu ne te sens pas légitime, repense au poème L'Albatros dans le recueil Les fleurs du mal de Baudelaire. Dedans, il dit Exilé sur le sol, au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêche de marcher. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre et appréhender l'épreuve orale du bac français. Ça rime ! Je te souhaite bon courage, bonne révision et je vous souhaite également une bonne journée ou soirée pleine d'amour, de littérature et pour le reste, c'est ma petite idée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501